Le chant d'entrée et ainsi que dans votre prion à la page 26, les autres chants, je vais vous les annoncer au fur et à la mesure. Si maintenant vous voulez, vous devez vous accueillir notre célébrale. Que ta volonté soit faite, Seigneur des temps nouveaux, et que ton royaume vienne au milieu de nous. Tu essuieras toute l'âme de nos cieux quand se lèvera ton jour. Car tu as fait ta demeure parmi nous sur la terre comme au ciel. Que ta volonté soit faite, Seigneur des temps nouveaux, et que ton royaume vienne au milieu de nous. Chers amis, nous sommes rassemblés au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu notre Père et Jésus-Christ, notre Sauveur, vous donnent la grâce et la paix. Chers amis, bonjour. Bienvenue à cette rencontre de l'amour. Le Dieu qui nous rassemble aujourd'hui, il est l'écho de notre cœur, de notre vie. Nous attendons son retour, mais il est avec nous à travers sa parole, à travers l'Eucharistie. C'est un Dieu de bonté, c'est un Dieu d'espérance. Au cours de cette célébration aussi, nous allons nous rappeler les défunts de notre communauté pendant l'année 2019 jusqu'à aujourd'hui. Et nous voyons déjà les noms sur le tableau. Nous allons prier pour toutes ces personnes et aussi pour leur famille. Au début de cette célébration, tournons-nous vers le Seigneur et demandons-lui de nourrir notre désir et notre joie de le rencontrer. Seigneur Jésus, tu nous as promis que tu reviendrais. Pourtant, nous ne nous souvenons pas toujours de ta promesse. Accorde-nous ton pardon. Nous avons fait chier sur notre mort. Ô Christ, tu nous invites à persévérer dans l'espérance, la charité et la foi. Mais nous peinons parfois à raviver notre désir de t'attendre. Montre-nous ta miséricorde. Et nous ne serons pas sauvés. Que Dieu, notre Père, nous comble de sa tendresse et nous pardonne notre manque d'espérance et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Amen. Page 5 Gloire à Dieu et paix sur terre au peuple qui l'aimant. Au peuple qui l'aimant. Père, saint créateur, la terre est remplie de ta gloire. Nous te chantons merci. Nous bénissons ton nom. Gloire à Dieu et paix sur terre au peuple qui l'aimant. Fils, bien-aimant, Jésus, Tu portes le péché des hommes. Toi seul es le Seigneur, Toi seul es le Très-Haut. Gloire à Dieu et paix sur terre au peuple qui l'aime. Saint-Esprit d'unité, Tu souffles la vie sur le monde. Tu nous remplis d'amour, Nous fais enfants de Dieu. Gloire à Dieu et paix sur terre au peuple qui l'aimant. Le Seigneur Recueillons-nous et prions le Seigneur. Dieu qui est bon et tout-puissant, éloigne de nous tout ce qui nous arrête, afin que sans aucune entrave, ni d'esprit, ni de corps, nous soyons libres pour accomplir ta volonté. Par Jésus le Christ, notre Seigneur, notre Frère, il règne avec toi et l'esprit. C'est maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. J'ouvre notre cœur à la parole de Dieu. Lecture du livre de la Sagesse La sagesse est resplendissante. Elle ne se flétrit pas. Elle se laisse aisément contempler par ceux qui l'aiment. Elle se laisse trouver par ceux qui la cherchent. Elle devance leur désir en se faisant connaître la première. Celui qui la cherche, dès l'aurore, ne se fatiguera pas. Il la trouvera assise à sa porte. Penser à elle est la perfection du discernement. Et celui qui veille à cause d'elle sera bientôt délivré du souci. Elle va et vient à la recherche de ceux qui sont dignes d'elle. Au détour des sentiers, elle leur apparaît avec un visage souriant. Dans chacune de leurs pensées, elle vient à leur rencontre. Parole du Seigneur. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Je t'ai contemplé au sanctuaire. J'ai vu ta force et ta gloire. Ton amour vaut mieux que la vie. Tu seras la louange de mes lettres. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Toute ma vie, je vais te bénir. Levez les mains en invoquant ton nom. Comme par un festin, je serai rassasié. La joie sur les lèvres, je dirai ta louange. Dans la nuit, je me souviens de toi, et je reste des heures à te parler. Oui, tu es venu à mon secours. Je prie de joie à l'ombre de tes ailes. Lecture de la première lettre de Saint Paul Apôtre aux Thessaloniciens Bien-aimés, nous ne voulons pas vous laisser dans l'ignorance au sujet de ceux qui se sont endormis dans la mort. Il ne faut pas que vous soyez abattus comme les autres, qui n'ont pas d'espérance. Jésus, nous le croyons, est mort et ressuscité. De même, nous le croyons aussi. Ceux qui se sont endormis, Dieu, par Jésus, les emmènera avec eux. Car, sur la parole du Seigneur, nous vous déclarons ceci. Nous, les vivants, nous qui sommes encore là pour la venue du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui se sont endormis. Au signal donné par la voix de l'archange et par la trompette divine, « Le Seigneur lui-même descendra du ciel, et ceux qui sont morts dans le Christ ressusciteront d'abord. Ensuite, nous les vivants, nous qui sommes encore là, nous serons emportés sur les nuées du ciel, en même temps qu'eux à la rencontre du Seigneur. Ainsi, nous serons pour toujours avec le Seigneur. Réconfortez-vous donc les uns les autres avec ce que je viens de dire. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Acclamation à l'Évangile. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Veuillez, tenez-vous prêts, c'est à l'heure où vous n'y pensez pas que le Fils de l'homme viendra. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec vous, c'est Jésus. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Matthieu. Et avec vous, c'est Jésus. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. Le Royaume des Cieux sera comparable à dix jeunes filles invitées à des noces qui prient leurs lampes pour sortir à la rencontre de l'Évoux. Cinq d'entre elles étaient insouciantes et cinq étaient prévoyantes. Les insouciantes avaient pris leurs lampes sans emporter d'huile, tandis que les prévoyantes avaient pris avec leurs lampes des flacons d'huile. Comme les bouts tordaient, elles s'assoupirent toutes et s'endormirent. Au milieu de la nuit, il y eut un cri. « Voici les poux, sortez à sa rencontre ! » Alors toutes ces jeunes filles se réveillèrent et se mirent à préparer leurs lampes. Les insouciantes demandèrent aux prévoyantes, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les prévoyantes leur répondirent, « Jamais cela ne suffira pour nous et pour vous. Allez plutôt chez les marchands, vous en achetez. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'Évoux arriva. Celles qui étaient prêtes rentrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres jeunes filles arrivèrent à leur tour et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous ! » Ils leur répondent, « Amen, je vous le dis, je ne vous connais pas. » Priez donc, car vous ne savez ni le jour, ni l'heure. Allélu, Alléluia ! Allélu, Alléluia ! Aujourd'hui, en ce 32e dimanche du temps ordinaire, l'Église nous invite à méditer sur ce beau texte qui nous rappelle comment le royaume des cieux « Viendra parmi nous comme un voleur. » Les dix jeunes filles attendaient l'Évoux. Cette parabole des dix jeunes filles qui attendent l'Évoux pour les noces nous interpelle chacune et chacun. L'un des premiers éléments à souligner dans cet Évangile, c'est la capacité d'attendre, la capacité d'être patient. Les bouts tardent à venir, et ceci pour toutes les dix jeunes filles. Et les dix se sont endormies. Ils étaient arrivés aux dix d'être affaiblies. Elles étaient fatiguées d'attendre. Mais ce qu'il faut se demander, comment certaines d'entre elles se sont organisées ou une attente qui a du sens ou ne pas dire « Ah, si Dieu savait » ou ne pas dire « Ah, je n'y avais pas pensé ». La première lecture nous éclaire en ce sens. Elle nous aide à bien comprendre le sujet. Elle nous enseigne l'art d'attendre de manière adéquate. Elle dit « La sagesse se laisse aisément contemplée par ceux qui l'aiment. » Et quand on parle de la sagesse, avec S majuscule bien sûr, nous parlons de l'époux lui-même. Cet époux dont parle c'est Matthieu, eh bien, il est celui qui nous a été annoncé à travers le 1er testament. La sagesse se laisse aisément trouver par ceux qui la cherchent. Nous avons besoin de sagesse. Nous avons besoin de cette présence qui donne sens à notre vie. Nous avons besoin de Jésus, lui qui donne l'affaire, qui peut encore donner l'affaire au monde aujourd'hui, qui peut aider le monde aujourd'hui à vivre dans la fraternité, dans le respect les uns pour les autres. Attendre, attendre l'époux, eh bien, cela nous est demandé, nous, comme croyants aujourd'hui, nous préparer à l'arrivée de l'époux. Et ceci, le faire sérieusement, se préparer pour recevoir l'époux. Parce que, c'est évident, nous le voyons bien dans le texte, les jeunes filles insouciantes et aussi les jeunes filles prévoyantes, il y a une différence entre elles. La différence, c'est que les prévoyantes ont pris de l'huile pendant cette longue attente, elles ont pris de l'huile, de l'huile dans des petits flacons. Elles se disaient que ça vaut mieux d'attendre, ça vaut la peine d'attendre, ça vaut mieux de s'investir totalement son temps, son être, tout son cœur, pour attendre celui qui pourra leur donner la vie, la joie, la vraie joie, non pas une joie passagère, la vraie joie. Nous avons tous et toutes, chers amis, dans le cœur, une attente, une espérance. Il n'y avait personne qui attendait, tout le monde voit, aujourd'hui, nous attendons tous que cela cesse, que ce virus puisse partir pour qu'on puisse trouver un vaccin. Dans des familles, des fois, certaines personnes ont besoin, sont en attente d'avoir la paix parce qu'il y a de la division. Dans des communautés, aussi, des fois, on est en attente, on est dans l'espérance pour qu'il y ait l'unité, pour que tout le monde puisse se sentir aimé, accepté dans ces différences, pour que chaque personne soit reconnue dans ses qualités, dans ses talents. Nous avons tous besoin de recevoir les uns les autres cet amour. Nous avons été créés par Dieu. Personne n'a été créé par hasard. Nous avons été créés pour ce qui est beau. Nous avons été créés pour la vérité. Nous avons été créés pour rencontrer l'Époux un jour dans notre cœur, dans notre vie. Et à chaque Eucharistie, on le rencontre dans sa parole. On le rencontre dans le cas Christi. L'Époux, c'est lui notre idéal de vie. Quand les choses semblent prendre la direction tortueuse de la destruction, de la méchanceté, de la haine, il y a toujours une lueur d'espoir. Voilà ce que nous dit l'Époux aujourd'hui. Voilà ce que Jésus nous dit. Il nous dit aussi de faire attention, d'être les uns pour les autres un secours, un refuge. Nous pouvons penser aux jeunes car le texte nous parle des jeunes filles. On peut dire attention à ceux qui éteignent la flamme de l'espérance dans le cœur des jeunes, dans le cœur de ces jeunes, de ces enfants qui n'ont pas encore rencontré ou bien trouvé un sens à leur vie. Attention à ceux qui banalisent leur soif de vie. Nous savons comment les jeunes des fois sont dépourvus. Ils veulent s'affirmer, mais ils veulent surtout rencontrer des témoins. Essayons les uns les autres aujourd'hui d'être des témoins pour les jeunes. Demandons au Seigneur de remplir nos petits flacons avec beaucoup d'amour, beaucoup de tendresse. Nous avons besoin de personnes pour aider ou accompagner les jeunes. Soyons ces petites lumières qui les aideront à se reconnaître aimés, filles et fils aimés d'un père mais de tendresse. Nous allons aussi tout à l'heure nous rappeler en ce mois de novembre tous nos défunts en parlant de l'attente de cette espérance. Nous savons qu'un jour nous rencontrerons ces personnes de l'autre côté. Ils sont partis, ces personnes sont parties, des parents, des amis, des personnes de la communauté ou bien des personnes que nous avons connues et aimées. Ces personnes-là, un jour, nous les rencontrerons à côté de l'Époux, avec l'Époux, le bien-aimé de notre vie, not with his own. Amen. Et maintenant, on va citer les noms de ces défunts pour s'asseoir. Les noms de ces défunts, sept d'amour, ensuite sept autres. Et demander à Jésus, le vivant, d'éclairer notre espérance. de ces défunts. Babin Yvette, Boutin Antonin, Breton Thérèse, de la Fontaine Pierre, d'Éric Donant, des Groseillers Denis, du Gai Claudette. de la Fontaine de la Fontaine de la Fontaine de la Fontaine La Fontaine de la Fontaine des Décurits de la Fontaine de la Fontaine Émond Lise Fauteux Marguerite Ferland Jean Jean-Baptistini Nando Grégoire Marie-Reine Grenier Juliette Jari Marcel La Fonte Pierre L'arrivée Constant L'épine Huguette Le Vasseur Gemma Michel Denis Moro Cécile Tardy Thérèse Proclamons notre foi dans le Dieu de l'espérance, lui qui est notre lumière. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie. La Fonte Pierre 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 Le Seigneur nous invite à veiller dans la foi. Avec sagesse et confiance, adressons-lui nos prières pour le monde et pour l'Église. Dieu de t'endresse, écoute la prière de ton peuple. Pour les gens les plus touchés par les crises, les maladies et les catastrophes qui remuent nos sociétés, prions. Dieu de t'endresse, écoute la prière de ton peuple. Pour les chrétiennes et les chrétiens gagnés par la tentation du repliement devant l'ampleur de leur mission, prions. Dieu de t'endresse, écoute la prière de ton peuple. Pour les personnes qui ne croient pas en Jésus-Christ et qui n'attendent rien de Dieu, prions. Dieu de t'endresse, écoute la prière de ton peuple. Pour les femmes et les hommes qui souffrent et peinent à faire confiance aux autorités politiques ou religieuses, prions. Dieu de t'endresse, écoute la prière de ton peuple. Pour notre communauté chrétienne, appelez à attiser son désir de rencontrer le Christ, prions. Dieu de t'endresse, écoute la prière de ton peuple. Prions pour que souffle sur le monde un vent de paix, de fraternité universelle. Prions pour les malades. Prions pour les personnes qui les accompagnent. Prions aussi, en ce mois de novembre, pour toutes les personnes qui vivent un deuil, pour qui c'est très difficile. Prions pour les jeunes, ceux qui pleurent, ceux qui cherchent encore un sens à leur vie, ceux qui ont besoin de soutien. Dieu notre Père, accueille la prière que nous adressons avec confiance. Renouvelle en nous le désir d'attendre le retour du Christ dans l'espérance de le rencontrer. Par ce même Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Frère, vivant pour les siècles des siècles. Amen. Le chant d'ouverture, ce soir, se trouve encore une fois du côté droit de votre feuillet paroissial ou dans votre prions en église à la page 27 et 7. Dieu heureux celui. Heureux celui que le Maître, en arrivant, trouvera debout, éveillé et vigilant, demeure et plaie, veillez et priez jusqu'au jour de Dieu. Heureux celui que le Roi, en pleine nuit, trouvera muni d'une lampe bien remplie, demeure et priez, veillez et priez jusqu'au jour de Dieu. Heureux celui que le Roi, en pleine nuit, trouvera debout, éveillez et priez jusqu'au jour de Dieu. Heureux celui que le Roi, en pleine nuit, trouvera debout, éveillez et priez jusqu'au jour de Dieu. Chers amis, prions ensemble au moment d'offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et de Dieu. Sur les offrandes que nous présentons, Seigneur, jette un regard de pardon et de paix. Transéléments à la passion de ton Fils, nous entrions de tout cœur dans son mystère. Lui qui règne avec toi et l'Esprit Saint maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec nous et avec notre cœur. Rends nos grâces au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. A toi, Rétre Saint, Dieu éternel et Tout-Puissant, par le Christ notre Seigneur. En laissant parmi les hommes, il les appelle à renaître. En souffrant sa passion, il a supprimé nos fautes. Par sa résurrection d'entre les morts, il donne accès à la vie éternelle. Et par son ascension auprès de toi, notre Père, il nous ouvre le ciel. C'est pourquoi avec tous les anges et tous les saints, on chante ton hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, Saint, Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Prions ensemble au moins d'offrir à Dieu le sacrif de toute l'Église. C'est quoi la parole ? Toi qui es vraiment sain, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine, nous s'élèmons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en dépendant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être libre et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le donna à ses disciples en disant, Prenez et mangez-en tous, ceux-ci à mon corps, vivrez-vous. De même à la colonne du repaille, puis la courbe de nouveau y rendit grâce, et la donna à ses disciples en disant, Prenez et buvez-en tous, car ceci est la courbe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé beaucoup et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Quand nous mangeons ce pain et buvons tout un peu, Nous célébrons le mystère de la foi, Nous rappelons ta mort, Seigneur Jésus, Et nous attendons que tu viennes. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis, Malgré nos fragilités, pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons, En ayant par au corps et au sang du Christ, Nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps, En une seule famille. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde, Fais-la grandir dans ta charité, Avec nos pasteurs, le Père François, Notre élec Christian, Thomas et Arlès, ses auxiliaires, Et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs, Qui se sont endormis, Dans l'espérance de la résurrection, Et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Souviens-toi spécialement aujourd'hui de M. Constant Larivée, De M. Sébastien Fradette, De Suzanne Rapa, Décédée à Gambie, mercredi dernier. Nous nous rappelons également Pour les défunts de notre communauté, Décédée depuis 2019 jusqu'à aujourd'hui. Et aussi les personnes qui sont parties vers le Seigneur, A cause de la COVID. Reçois-les dans ta lumière, Aucrès de toi, Sur nos tous enfants, Sur chacune et chacun d'entre nous, Sur la famille droite, Il demande cette Eucharistie, Vous demandez la délivrance, Vous demandez l'unité dans la famille. Sur le monde entier, En quête de paix, de fraternité. Nous efforons ta volonté, ta tendresse, Permette qu'avec la Vierge Marie, La bienheureuse mère de Dieu, Avec Saint Joseph son époux, Avec les apôtres et les saints de tous les temps, Qui ont vécu dans ton amitié, Nous ayons corps à la vie éternelle, Et que nous chantions ta l'ange, Par Jésus Christ, ton Christ, Bienvenue. Par Lui, avec Lui et en Lui, A toi Dieu, le Père du Puissant, Dans l'unité du Saint-Esprit, Tout honneur et toute gloire, Pour les Siennes et les Siennes. Nous vivons dans l'espérance de voir un jour, De rencontrer un jour, L'Époux de notre vie, Le Seigneur des Seigneurs, Celui qui nous apporte la paix. Il est présent au milieu de nous, Et nous offre cette paix. Il nous demande aussi de prier le Père. Disons ensemble, Notre Père, Qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, Que ton règne vienne, Que ta volonté soit faite, Sur la terre de l'Esprit, Donne-nous au juge, Notre peine de ce jour, Pardonne-nous de notre grâce, Comme nous pardonnons aussi, Par ceux et qui nous ont commencé, Et nous nous sommes en train de prier, Au revoir aussi, Mais délivre-nous de toi. Délivre-nous de tout ma Seigneur, Donne-nous la paix, Notre temps forte à miséricorde, Libère-nous du péché, Râchons-nous devant les épreuves, En cette vie, Nous espérons le bonheur que tu promets, Et l'avènement de Jésus, Christ, notre Sauveur. Car c'est toi, Qu'attre-moi ce que nous promets, La puissance et la gloire, Pour les siècles et les cieux. Nous prions pour la paix dans le monde, Pour la paix dans les familles, La paix dans le cœur des jeunes, Qui sont troublés, Et qui cherchent la joie, Qui cherchent le bonheur. Seigneur Jésus-Christ, Tu as dit à tes apôtres, Je vous laisse la paix, Je vous donne mon paix, Ne regarde pas nos péchés, Mais la foi de ton Église, Ô que ta volonté s'accomplisse, Donne-nous toujours cette paix, Et conduis-nous à la vie des parents, Toi qui règne pour les siècles et les siècles. Que cette paix du Seigneur ressuscité Soit toujours. Allez. Amen. Prends pitié de nous, agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, rends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Heureux les amis du repas du Seigneur, voici Jésus, notre frère, il est notre trésor, nous apporte la paix et la joie, l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Seigneur, nous appartons le péché du monde, rends pitié de nous, le corps du prison. Amen. Les personnes qui veulent recevoir la communion peuvent rester debout, s'il y en a qui ne désire pas être comme ça soit. Les personnes qui veulent rester debout, s'il y en a qui ne désire pas être comme ça soit. Les personnes qui veulent rester debout, s'il y en a qui ne désire pas être comme ça soit. Les personnes qui veulent rester debout, s'il y en a qui ne désire pas être comme ça soit. Les personnes qui veulent rester debout, s'il y en a qui ne désire pas être comme ça soit. Brûler à l'écho de ta voix, s'il y en a qui ne désire pas être comme ça soit. Savoir reconnaître ton pas. Trouver dans ma vie ta voix, s'il y en a qui ne désire pas être comme ça soit. Trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée. Choisir d'habiter la confiance, aimer et ce savoir aimer. Brûler quand le feu devient cendre, partir vers celui qui attend. Choisir de ta voix, s'il y en a qui ne désire pas être comme ça soit. Faiter le retour de ta voix, s'il y en a qui ne désire pas être comme ça soit. Faiter le retour de ta voix, s'il y en a qui ne désire pas être comme ça soit. Faiter le retour de ta voix, s'il y en a qui ne désire pas être comme ça soit. Faiter le retour de ta voix, s'il y en a qui ne désire pas être comme ça soit. Voir d'être Merci. Merci. Merci à ce Seigneur pour sa présence dans notre cœur, lui qui est notre lumière, lui qui peut nous aider à garder nos lampes allumées, toujours en attente. Il est celui qui peut combler nos attentes, le Dieu de l'espérance, le Dieu de la vie. Merci à nos bénévoles, une fois de plus. Merci pour tout ce que vous faites. Merci Francine, merci Micheline. Merci à Dalida qui a préparé le tableau avec le nom des défunts de la communauté. Merci pour le geste de tout à l'heure, Micheline. Merci aussi à Sylvie pour le chant. Merci pour Marie-Claire et aussi à Zahère pour la lecture. Merci à notre jeune frère, Michard aussi, pour son instrument pour le tour. Merci. Alors au niveau de l'archidiocède, normalement on nous demande un sèche aussi à cause de l'augmentation des normes de cas, etc. Et aussi avec l'hiver qui s'en vient, on demande normalement aux communautés de ne pas trop chanter, de ne pas trop chanter. Alors je sais que c'est difficile parce que des fois c'est beau, Sylvie chante bien et les autres aussi. C'est beau, c'est entraînant, mais normalement on ne doit pas trop chanter. C'est ce qu'on nous a demandé au niveau de l'archidiocède. Pour éviter, c'est bien que ça se propage trop. Et aussi on nous demande maintenant que tout le monde puisse garder leur masque, même si on est assis. Alors à moins qu'on ait un problème, on peut l'enlever peut-être de temps en temps, mais il faut vraiment pas l'enlever de temps en temps. Là aussi c'est pas recommandé de l'enlever de temps en temps. C'est vraiment compliqué cette situation-là, mais c'est toujours pour nous protéger. On continue à faire très attention, d'accord ? Alors c'est ça l'essentiel. Gardons nos langues allumées, faisons très attention pour être toujours en santé. Mettons-nous debout pour terminer notre grand con avec le Seigneur. Fortifiés par cette nourriture sainte, nous t'adressons, Seigneur, nos actions de grâce, et nous implorons, ta miséricorde, que l'Esprit Saint fasse persévérer dans la doiture, ceux qui ont reçu la force d'amour. Par Jésus le Christ, notre Seigneur, notre Frère, il règne avec toi et l'Esprit Saint maintenant, et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Que le Dieu de bonté et de tendresse nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix et dans la joie du Christ. N'oubliez pas de déposer vos offrandes en sortant. Merci beaucoup pour revenir au sein. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci beaucoup.